Plus de 200 personnes accusées de faire partie de la Dangueta ont été condamnées ce lundi par un tribunal de Calabra. Parmi les accusés figuraient au moins deux membres replacés de l'organisation. Ils écopent d'une peine de 30 ans de prison, sur les quelques 340 accusés, 131 ont été acquittés. L'un des plus en vues, l'ex-sénateur Giancarlo Pitelli, 70 ans, a été condamné à 11 ans de réclusion, alors que le parquet avait demandé une peine de 17 ans. Ces condamnations viennent couronner une enquête entamée en 2016 contre la famille Mancuso, l'un des clans les plus importants de la Dangueta. Les jugeons met une heure et 40 minutes pour lire le verdict dans une salle spécialement préparée pour ce procès. Les condamnations sont encore susceptibles d'appel. Basé en Calabra, une région très pauvre, située dans la pointe de la boîte italienne, la Dangueta est la plus riche et la plus puissante des mafias italiennes. Présente dans une quarantaine de pays, elle exerce son emprise sur sa terre d'origine, corrompant l'administration tout en faisant régner sa loi sur la population.